Musique Donc, je vous demande un moment d'attention. Notre conférencier de ce matin est M. François Roy, historien et communicateur. M. Roy a plusieurs liens avec Victoriaville. Né à Nicolette, baptisé par un ami de son père, l'abbé Raoul Lallier, natif de Sainte-Hélène, ma belle paroisse natale. Ancien vicaire de la paroisse de Saint-Martyre canadien. Élevé à Nicolette, sur un vélo acheté chez Sartreau-Gagné. Venait magasiner avec sa mère sur la rue Notre-Dame à Victoriaville. Fait ses études au cégep de Trois-Rivières avec Suzy Toutant, qui ne doit pas être ici parce que ce n'est pas un nom que j'ai vu sur mes listes, mais c'était une gang de victos qui avaient loué une maison. Ça devait être beau. Béthier a un bac en lettres et une maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Marié, trois enfants, dont l'aîné Mathieu est animateur à l'émission « Salut, bonjour » de TVA. Un jour, vous savez, ils inventeront un appareil où l'on pourra apercevoir des gens et nous aurons l'impression qu'ils sont dans notre salon. Il a eu parmi ses gardiennes Linda Leclerc de Victoriaville. Il a fait de la radio pendant 13 ans, puis 30 ans en communication à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Son graphiste était Daniel Hébert de Victoriaville. 16 ans comme pigiste au quotidien Le Nouvelliste, il signait une chronique en histoire régionale et comptait parmi ses patrons, devinez qui? Raymond Tardy de Victoriaville. Membre de la Corporation des Diablots du cégep de Trois-Rivières au temps de la rivalité avec les Vulcains de Victoriaville. Retraité depuis maintenant 10 ans, 8 fois grand-père. Alors, je suis certaine qu'il doit se tenir très occupé avec ce petit monde-là. Conférencier à vous ses heures. Mesdames et messieurs, accueillons M. François Roy. Bon, ça, c'est tout vrai, ce que vous avez entendu, là. Monseigneur Lallier, il venait de Sainte-Hélène de Chester, puis il était à l'évêché à Nicolette, il s'ennuyait, fait que le samedi soir, il venait écouter le hockey avec mon père. Puis ce qui m'impressionnait, c'est qu'il disait toujours, « Ah, Jean Béliveau, il a servi ma messe au Saint-Martyre. » Alors, Linda Leclerc, oui, c'était la gardienne de mes enfants, une fille de Victo. Suzy tout le temps, puis c'est la gang de Victo, eux autres, au lieu de se louer des appartements à Trois-Rivières, ils s'étaient loués une maison. Donc, ils pouvaient écouter du Pink Floyd jour et nuit avec le son au bout. Il n'y avait pas de problème. Il ne dérangeait personne. Mon graphiste est avec moi, c'est Daniel Hébert, un petit gars de la rue Académie. Et né sur la rue Saint-Pierre, cependant. Pas loin de chez Raymond Tardif. Alors, vous voyez que... Et la rivalité des Vulcains, évidemment, je l'ai vécu parce que les frères Paré, Jean-Guy était un ami personnel avec les Diabloses de Trois-Rivières et son frère Yvon était avec les Vulcains de Victoriaville. Donc, M. le député, M. le maire, Raymond, bon, mesdames, messieurs, on va parler de l'abbé Pierre-Huroy qui a été persécuté par les Rouges. Est-ce que des gens ici ont déjà été persécutés par les Rouges? Vous n'êtes pas obligé de répondre, surtout la table en avant, là. Ah, pas encore, OK. Il y en a un qui dit pas encore. On va parler du... Je vais vous donner son fil de vie, son curriculum, pour ainsi dire, le fil de sa vie, puis ensuite, je vais vous parler des deux procès qu'il a dû subir parce qu'il y avait une gang de Rouges qui le poursuivait. Alors, c'est bien l'abbé Pierre-Huroy. Il est né à Nicolette de François-Roy et de Angèle-Hally. Et attention, François-Roy et Angèle-Hally, ce sont mes ancêtres à moi, en plus d'être ses parents à lui. François-Roy et Angèle-Hally, c'était aussi, parmi leurs descendants, deux abbés-rois que vous avez peut-être connus, l'abbé Louis-Paul-Huroy, qui a fondé l'école d'agriculture de Nicolette, dont le rayonnement venait jusque dans les bois francs, et bien sûr, l'abbé Raymond-Roy, serviteur des pauvres, que vous avez très bien connu à Victoriaville. C'est de la même lignée. Il a été l'abbé Roy au séminaire de Nicolette. Et ce qui est intéressant, il élève au séminaire, et ça, moi, j'ai ma badge du séminaire ici, de 1837 à 1848, il était au séminaire, et il y a deux de ses confrères, plus lui, qui vont jouer un grand rôle dans votre histoire régionale. Lui, on va en parler dans un instant. Antoine Gérin-Lajoie était dans sa classe. Antoine Gérin-Lajoie est un... à la rhétorique, vous le savez peut-être, il avait composé un Canadien errant. Il a aussi publié un roman en deux tombes, Jean Rivard-Defricheur et Jean Rivard-Économiste, où il veut donner un modèle pour la colonisation des Bois-Francs. Il crée un personnage, donc, qui s'appelle Jean Rivard, qui s'installe dans le canton de Somerset. En fait, il l'appelle Bristol. Il va fonder Rivardville, qu'on identifie aujourd'hui avec Plessyville. Et le personnage de Jean Rivard lui-même, le cultivateur instruit, ce serait inspiré d'un autre de ses confrères, avec Pierre Roy et Antoine Gérin-Lajoie. Il y avait un dénommé Noël Hébert, qui est le type même du cultivateur instruit, qui va s'installer à Saint-Orbert d'Artabasca, ce sera un des pionniers, à Sainte-Sophie d'Halifax. Il va devenir député. Et il aurait inspiré le personnage de Jean Rivard. Et Plessyville, donc, s'appelle Rivardville, et Somerset s'appelle Bristol. Si vous lisez les deux romans, vous allez peut-être faire la connexion. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Jean Rivard, les deux romans vont être publiés sous forme de feuilleton en France. Et ça, c'était une première, dans les années 1860, d'avoir un romancier québécois publié en France. Et il va ouvrir la voie à un autre auteur qui va reconnaître encore plus de succès avec un feuilleton dans les journaux français. Il s'appelle Louis Aimon. Il a écrit Maria Chabdelaine. Ça a commencé sous forme de feuilleton en France. Donc, nous avons Pierre Roy, qui est au séminaire de Nicolette, qui va devenir ecclésiastique, éventuellement prêtre curé. Vous voyez qu'il est fort en chiffres parce qu'au moment où il est ecclésiastique, il va assurer les finances. Donc, il va être économe. Ça va être le prêtre économe au séminaire de Nicolette de 48 à 51. Il va être maître de salle, ordonné prêtre en 52. Il va être envoyé à Yamachiche. Ça, c'est relativement facile. C'est une vieille paroisse qui a 150 ans avec des bonnes zimes. Vous savez, les cultivateurs sont bien installés. Mais on a besoin de lui pour un travail de pionnier. On va l'envoyer ici, donc sur la rive sud, sur la frange pionnière, je dirais. Il va être missionnaire résident à Saint-Félix-de-Kingsay en 1854. Et en 1855, en même temps que la voie ferrée, il est curé de Saint-Norbert avec dessert de Sainte-Hélène de Chester jusqu'en 1867. Il devient l'allié de son voisin et ami, Philippe Hippolyte Suzard, que vous connaissez peut-être, curé de Saint-Christophe d'Artabasca. Et ils vont se mêler de, comment dirais-je, ils veulent avoir le contrôle social, ils veulent contrôler la petite société qui est en train de se former ici, dans les Bois-Francs. Et ils vont affronter les libéraux, c'est-à-dire que c'est les rouges. Ça va devenir les libéraux plus tard. Ça va être, je dirais, quand Wilfrid Laurier va faire un... Il va arriver avec le pragmatisme, il va vouloir que ça devienne un parti de gouvernement. Alors, c'est sûr qu'avec Laurier, on va avoir une autre génération de libéraux. Mais cette première génération qu'on appelait les rouges, ils sont très présents dans la région des Bois-Francs et ils sont en concurrence avec les curés. Le chef de file qui va s'installer ici en 1853 s'appelle Jean-Baptiste-Éric Dorion. Il est natif de la Pérade, il a fait carrière à Montréal, il avait un journal rouge qui s'appelait L'Avenir. Il va fermer son journal, il va s'installer dans le canton de Durham, il va créer une petite communauté qui s'appelle Saint-Octave de Durham et quand on va lui demander un nom pour le bureau de poste, parce qu'il est maître de poste, il va se rappeler de son journal qui s'appelait L'Avenir et il va appeler sa petite communauté L'Avenir. Il a fondé donc un journal qui s'appelle Le Défricheur. Les curés voient d'un mauvais oeil ce journal-là, on veut le concurrencier puis éventuellement le faire fermer. La concurrence vient du journal de Trois-Rivières, c'est un peu loin, alors on décide de fonder ici, dans les Bois-Francs, un journal conservateur, catholique, pour concurrencier Le Défricheur, ça va s'appeler l'Union des cantons de l'Est, qui éventuellement va devenir un journal libéral. Moi, j'ai travaillé sur l'Union dans les années 1900-1910 et ce n'était plus un journal conservateur. Comme quoi, on peut changer de parti. Les choses, les choses qui se font. C'est des choses qui se font. Je vous disais tantôt, oui, ces rouges-là, c'est important de le noter, vous ne me croirez peut-être pas, mais le Parti libéral a des origines intellectuelles. Quand on voit Denis Coderre, on ne pense pas à ça. Non, non, le Parti libéral, M. Tardif, prenez des notes, là. Le Parti libéral avait dans... Je vous ai parlé d'Éric Dorion, c'était vraiment l'enfant terrible, c'était un polémiste. Louis Fréchette, le poète. Arthur Buys, l'essayiste, qui va être secrétaire du curé Labelle. Honoré Beaugrand, le romancier, qui va être maire de Montréal. Félix Gabriel Marchand, qui est le dramaturge, qui va devenir premier ministre du Québec, c'était tous des intellectuels. Ils étaient tous dans cette génération de rouges, héritiers des patriotes de 1837. Alors, donc, ils sont actifs dans les bois francs, mais ils vont rencontrer, ils vont affronter, et la collision va être frontale, les curés de la région, dont Pierre Roy, qui est peut-être le plus militant. Pierre Roy, donc, veut s'impliquer dans la société, non seulement à titre de curé, puisqu'il connaît les finances, il va être secrétaire, trésorier, puis président de la commission scolaire de Saint-Norbert. Et ça, c'est important à noter, parce qu'à un moment donné, ça va rebondir dans les procès. Donc, il s'occupe du scolaire, pour sa paroisse. Il va inaugurer l'église en pierre, que vous connaissez, qui est, semble-t-il, la plus vieille de la région ici, l'église de Saint-Norbert d'Artabasca. Et il va ajouter un précipitaire qui va financer lui-même, ce qui prouve qu'il avait des finances personnelles. Ce précipitaire-là de 1862 à Saint-Norbert va être remplacé en 1893 après sa mort, mais c'est quand même lui qui l'a financé. Et c'est un de ses claim to fame, une de ses réalisations, qui va le suivre, qui va enrichir sa réputation. En 1864, bon, attention, là, ça va se corser. Ça fait, quoi, quelques années qu'il est là. Il est arrivé en 1855. J'ai dit, ça fait sept ans qu'il est à Saint-Norbert. Il veut affronter les Rouges. Les Rouges aussi piafent dans les écuries pour l'affronter. Et là, il va avoir deux documents qui vont paraître en 1864 qui vont lui servir à lui pour foudroyer ses adversaires politiques. Le premier de ces documents-là, vous l'avez peut-être vu venir, c'est le Syllabus Errorum de Pie IX. Pie IX est le pape qui est menacé par les révolutions partout et jusqu'en Italie. Alors, il publie, le Vatican publie, en 1864, ce qui est l'équivalent du Maleas Maleficarum. Le Maleas Maleficarum, au 15e siècle, c'était pour la chasse aux sorcières. Le Syllabus Errorum, en 1864, c'est pour la chasse aux communistes, aux socialistes et aux libéraux. Le libéralisme, semble-t-il, conduit au socialisme. C'est une menace pour l'Église et ça fait partie du répertoire des erreurs, le Syllabus Errorum de Pie IX. Et il y a des curés comme Pierre Herrois qui vont s'en servir pour affronter leurs adversaires. Ils se sentent justifiés maintenant de faire une action politique. Le deuxième document, qui va paraître la même année, sur le Drunken Act du Parlement uni du Canada, on est avant la Confédération, c'est tout simplement la loi de la tempérance. C'est que le gouvernement fédéral, dans ce temps-là, comme aujourd'hui, n'ose pas toujours s'avancer. On dit, les provinces vont s'en occuper, les municipalités vont s'en occuper. On voit ce que ça donne pour l'immigration. Alors, il y a donc au fédéral cette loi, le fédéral qui n'est pas encore la Confédération, mais comme je vous dis, c'est le cabinet du... En fait, c'est le gouvernement du Canada uni. Et ça permet aux municipalités puis aux comtés d'avoir une loi contre l'alcool, contre la vente d'alcool. Évidemment, on peut vendre de l'alcool dans un village et pas dans l'autre village. À Saint-Norvège, je peux vous dire que c'était très, très, très surveillé. Le curé-roi appliquait à la lettre l'acte de tempérance. Et ça, ça va l'amener devant les tribunaux. On le verra tantôt. C'était tellement surveillé. Je regardais dans l'Union des cantons de l'Est. À chaque année, ils annoncent le renouvellement des permis d'alcool dans un village puis dans l'autre. Saint-Norvège n'est jamais là. Il y a une auberge, et c'est une auberge de tempérance. Vous ne pouvez pas prendre un coup. Il y a même une piste de course de chevaux, mais tu ne peux pas prendre un coup pendant que les chevaux tournent. Saint-Norvège était ce qu'on appelle « dry county » aux États-Unis. Ça, c'est tough, ça. J'ai connu ça, moi. J'étais allé faire une course à pied en Pennsylvanie, en chaleur, 15 kilomètres. Quand j'ai fini, j'ai dit « Give me a beer. Give me a fucking beer. » Ils m'ont dit « Non, this is a dry county. » Mais mon ami m'a dit « J'ai un beau frère polonais, il est catholique, il doit y avoir de l'alcool. » Il y en avait. Les catholiques n'étaient plus portés. Les polonais, en tout cas, semble-t-il. Donc, syllabus errorum et l'acte de tempérance du gouvernement du Canada, donc, avec ces deux armes-là, Pierre Roy sent qu'il peut vraiment s'en servir pour avoir gardé la main mise, je dirais, sur la vie paroissiale. En 1866, j'en ai parlé tantôt, il va contribuer à fonder l'Union des cantons de l'Est, ce qui va amener la disparition du défricheur, le journal rouge, qui, de toute façon, allait disparaître parce qu'Éric Dorion allait mourir à peu près dans ces années-là aussi. L'Union des cantons de l'Est, la Baie-Susor, la Baie-Roi, ce sont des alliés extrêmement liés, extrêmement proches l'un de l'autre. En 1868, ils vont partir tous les deux comme aumôniers du quatrième détachement de Zouave Pontifico. Bon, on parlait tantôt de Pie IX, qui est amenacé par les révolutions. Garibaldi rêve d'un royaume d'Italie avec un régime, de créer vraiment, vous savez que le Canada existait, mais l'Italie n'existait pas, c'était des principautés. Le pape lui-même avait un domaine, comme on l'appelle l'Émilie-Romagne, aujourd'hui, et le pape voulait vraiment faire face à la rébellion et à l'unité italienne. Donc, il y avait des Zouaves qui partaient d'ici, il y en a peut-être 400. Si vous allez à Marie-Reine du Monde, à Montréal, la grande cathédrale, quand vous entrez à gauche, il y a une murale, c'est le général Charette qui mène la charge avec les Zouaves, et sur l'autre mur, vous avez l'inscription des 350 ou 400 Zouaves. Si vous regardez en haut complètement, vous allez voir, à un moment donné, quatrième détachement, Suzard et Roy, ce sont les deux aumôniers avec les gens qui étaient avec eux. Vous remarquerez aussi que le général Charette qui mène la charge, sabre au clair, il tient son sable par la lame. Pas par le manche, par la lame. Ça explique peut-être d'où vient l'expression Zouaves. C'est peut-être là que c'est devenu péjoratif. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont fait battre par Garibaldi, d'ailleurs. Mais ils étaient, ils voulaient défendre le pape jusque, non seulement défendre les principes de la papauté, mais défendre le pape lui-même. C'est ce qu'ils ont fait en 1868. Et en revenant, évidemment, ils étaient auréolés au Québec, ici, dans les campagnes. Si tu avais fait la campagne d'Italie, c'était incroyable. Tu étais conférencier. Si tu avais été Zouave, ton uniforme te restait et tu le laissais à tes héritiers. Puis dans les parades officielles de la fête de Dieu et tout ça, on remettait le costume des Zouaves de 1868 où Pierre-Herois, donc, a collaboré ainsi que son voisin, l'abbé Susor. En 1869, évidemment, ça va de soi, il va transmettre en chair la bénédiction papale. Ils avaient rencontré Pie IX et la bénédiction papale devait être transmise aux gens de Saint-Christophe d'Artabasca et de Saint-Norbert d'Artabasca. Et bien sûr, il les a invités à prier pour la tempérance. On sait aussi qu'en cette année 69, on sait que non seulement il a financé son presbytère, mais il avait une ferme à son nom qui va être, semble-t-il, qui va subir des dommages suite à une tornade. Mais ça nous fait découvrir à travers les archives que Pierre-Herois n'avait pas que son presbytère, il avait une source de revenus en dehors de la dîme. Et on sait aussi qu'il a reçu un prix à l'exposition Agricole d'Artabasca, c'est une de ses vaches probablement, en 1871. Donc, on comprend qu'il était gentleman farmer en plus d'être curé de Saint-Norbert. En 1872, donc dix ans après l'ouverture de l'église, il va recevoir un, il va terminer l'aménagement intérieur de l'église, il va recevoir les compliments de son évêque, il va y avoir une fête par ses paroissiens et ses paroissiens vont se cotiser et lui offrir son portrait par Adolphe Rau, qui est un des grands portraitistes de l'époque qui est natif de Bécancour. De toute façon, vous allez voir que Saint-Norbert et la région, ça vient tout de Gentilly ou de Saint-Grégoire ou de Nicolette. Adolphe Rau, donc, a contribué à cette fête en 1872. En 1874, c'est un drame personnel puis en même temps, en même temps, c'est très gênant pour lui, je vous ai dit qu'il était le plus vieux des enfants de François-Roy, le plus jeune, Auguste Cléophas, va devenir médecin et son parrain, c'est son frère, l'abbé Pierre. Donc, Cléophas, il va marier une Cressée, héritière des seigneurs de Nicolette et le jeune couple va s'établir à Saint-Norbert parce qu'à l'époque, ça se faisait souvent quand tu es médecin, notaire, avocat, si ton frère est curé, quelqu'un de ta famille, c'est plus facile de se glisser dans la structure paroissiale, dans la structure sociale. Alors donc, Cléophas est arrivé jeune médecin à Saint-Norbert avec sa femme. Ils vont mourir tous les deux à quelques mois d'écart, Cléophas et Berthe Cressée. Ils vont mourir et ça, on a le coroner du district d'Artabasca, le docteur Poisson est très clair, abus d'opioïdes et mélange avec de l'alcool. ton frère fait campagne pour la tempérance puis toi, à Saint-Norbert, tu prends un coup. Non seulement, tu prends un coup, mais le 19e siècle, c'est le siècle où la morphine se généralise. L'usage de la morphine, les médecins, en tout cas, ont accès beaucoup à la morphine et parfois, ils sont les premiers utilisateurs parce qu'au-delà d'être un anesthésien, la morphine, c'est aussi une façon de s'évader dans un autre monde. donc, à quelques semaines d'écart, et le frère et la belle-sœur de la Béroie vont mourir et lui, ça lui porte un coup très dur. Déjà qu'il commençait à se retirer un peu de la vie publique, il va être atteint du typhus en 1877. On lui souhaite prompt rétablissement dans l'Union des cantons de l'Est. Il va mourir en janvier 1878 et au moment où il meurt, la bataille contre les Rouges est beaucoup terminée à cause de ce monsieur dont je vous parlais tantôt, Wilfrid Laurier qui s'installe en 1867 à Artabasca et lui est un modérateur, un apaiseur, il ne veut plus d'affrontements avec le clergé, il trouve que ce n'est pas fécond. C'est sûr que ça ne fait pas de lui un ami des prêtres nécessairement, mais il en a assez de ce rougisme dont je parlais tantôt les Rouges étaient anticléricaux, ils étaient républicains, ils étaient pour l'instruction gratuite, ils étaient contre les dîmes, ils voulaient apaiser tout ça, donc à la fois à Saint-Lorbert dans le village, les choses vont s'apaiser mais pour l'ensemble du Québec et l'ensemble du Canada et on sait que ça va l'emmener au pouvoir parce que le pragmatisme c'est un parti de gouvernement, je vous le disais tantôt, il voulait faire du parti libéral un parti de gouvernement, alors il a, c'est lui qui a amorcé le virage et ça a permis en tout cas probablement à l'abbé Roi d'avoir quelques années de paix après l'affrontement avec les Rouges. Cependant, si on revient en arrière, j'avais dit que je vous parlerais des deux procès retentissants. En 1864, au mois d'avril, poursuite contre le curé, à titre de trésorier de la commission scolaire, il aurait déposé au surintendant de l'éducation et des écoles un faux certificat de cotisation au montant de 111,30 $. À l'époque, je comprends que les commissions scolaires, quand elles engageaient des frais, s'étaient remboursées par le surintendant à l'éducation. Il n'y avait pas de ministère de l'éducation. Le ministère de l'éducation va venir en 1964, c'est très tard, 100 ans plus tard, en fait. Alors, donc, une poursuite contre le curé Pierre Roy. Qui est l'accusateur? Philippe-Napoléon Paco, notaire à Saint-Norbert. Qui est le procureur de l'accusateur? Édouard-Louis Paco, avocat d'Artabasca. Qui est le témoin principal de la poursuite? Charles-Adrien Paco, marchand de Saint-Norbert, ex-trésorier de la commission scolaire. Là, une parenthèse. pour vous parler des Paco. C'est un nom de famille qui s'est perdu, mais dans le temps, écoutez, les frères Paco, ils étaient six ou sept. C'est un clan de la Rive-Nord. Le père était navigateur de Vatican, mais ils vont aller à l'école à Trois-Rivières, à Nicolette, et ils vont finalement se fixer sur la Rive-Sud, non sans avoir participé à la rébellion des Patriotes. C'est une famille de Patriotes. Le père Joseph Paco, je le disais tantôt, était un navigateur et en plus, un constructeur de navires à Vatican. Joseph Narcisse Paco, son fils, va transporter, va même être impliqué, va être poursuivi au moment de la rébellion de 1837 parce qu'il voulait voyager des Patriotes. Il était un navigateur lui-même, mais à partir du port Saint-François, il va se fixer à Nicolette. Philippe Napoléon Paco, avant d'être à Saint-Norbert, va passer par Saint-Hyacinthe et il est peut-être anticlérical, mais quand les Anglais le recherchaient, il s'est caché au séminaire de Saint-Hyacinthe et il s'est habillé en prêtre. C'est peut-être lui d'ailleurs qui est là. C'est peut-être lui. J'ai vu quelqu'un habillé en prêtre, mais c'est pas pire, non, mais tu sais, le gars, il est anticlérical, mais c'est les prêtres qui vont lui sauver la peau à ce moment-là. Philippe Napoléon Paco va finir comme notaire à Saint-Norbert et il va affronter le curé plus d'une fois. Il va être d'ailleurs très proche de Jean-Baptiste-Éric Dorion. En 1862, puisque le curé prend beaucoup de place à Saint-Norbert, Philippe Napoléon Paco va être juge de paix, capitaine de milice, maître de poste et greffier de la cour des commissaires du district d'Artabasca. Donc, il représente une sorte de pouvoir laïque contre le curé, son voisin. L'autre, à sa mort, ça peut être intéressant, à sa mort, Philippe Napoléon Paco, les porteurs seront Wilfred Laurier et Louis Fréchette, dont je vous parlais tantôt. C'est l'accusateur. Le témoin de l'accusation, Charles-Adrien Paco, lui aussi, a passé par Saint-Hyacinthe, lui aussi, a été patriote. Il va finalement se fixer à Saint-Norbert. Il va être maire de Saint-Norbert, préfet de comté, président secrétaire trésorier de la commission scolaire, ce qui lui permet d'être, quand le curé va le remplacer, Charles-Adrien Paco peut analyser un peu, juger du travail du curé, ce qui va amener, ce qui va l'amener lui à être témoin de l'accusation. Et Édouard-Louis Paco, lui, va être le procureur, on en parlait tantôt. Il a été avocat à Trois-Rivières, obtenu la libération d'un patriote qui était détenu sans procès parce qu'à l'époque, c'était la loi martiale, on avait suspendu même l'Abeas Corpus et on envoyait les gens en prison sans accusation, on les gardait là sans procès puis quand on les jugeait, c'était sans défense, ça s'appelait la loi martiale. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, en plus d'être procureur de son frère dans cette affaire-là? Il va être, il pratique le droit à Artabasca, il combat le règlement de tempérance du comté d'Artabasca. On le disait tantôt que pour le curé, c'était très important, mais il y a beaucoup de gens qui étaient dénoncés et qui devaient, et qui faisaient face à la justice. Donc, les PACO, non seulement, je dirais, couvraient un peu le commerce d'alcool, mais se trouvaient aussi de par leur métier, de par leur travail, à représenter les gens qui étaient accusés. Il a fait campagne pour l'annexion aux États-Unis, c'est drôle à dire, mais les héritiers des patriotes avant de devenir de bons fédéralistes, il y a eu une époque dans les années 1850, même 1860, même Wilfrid Laurier en a fait partie, il faisait des discours contre la Confédération et pour l'annexion aux États-Unis. Il va devenir conseiller législatif après avoir 30 ans plus tôt préconisé l'abolition du conseil législatif, ça c'est pas pire aussi, vous êtes pas pire en politique vous autres. Quand il était un bon rouge, il voulait l'abolition du conseil législatif, mais une fois qu'en vieillissant, il a accepté de le devenir conseiller législatif, c'est-à-dire sénateur. Autre chose intéressante de la famille Paco, ces trois-là, c'est intéressant parce que c'est les personnages de premier plan qui ont vécu dans votre région, mais ils avaient des sœurs, les Paco, dont une qui s'appelait Adélaïde, Louise Adélaïde Paco. Elle va marier Guillaume Barthes. Guillaume Barthes, c'est aussi un agitateur libéral et patriote qui va être emprisonné à Trois-Rivières, qui va devenir éventuellement commissaire du Canada en France pour faire connaître le pays puis pour attirer des immigrants. Guillaume Barthes, il marie une fille Paco et ils vont avoir une fille qui s'appelle Émilie Barthes qui va marier un avocat qui s'appelle Lavergne, qui est l'associé de Wilfrid Laurier et qui est un mari complaisant. Très complaisant. Émilie Barthes, c'est un personnage dans les... C'est plus que l'histoire, on tombe dans le romanesque, c'est un personnage à qui on a prêté toutes sortes d'intentions qui me semblent assez claires, assez prouvées. On a même une correspondance pour le montrer que l'associé de son mari, Wilfrid, ça a créé Wilfrid. Émilie Barthes. Donc, c'était une... C'était la nièce des Paco dont je vous ai parlé. Bon, qu'en est-il de ce procès? On accuse le curé d'avoir détourné 111 $. Les Paco vont être déboutés devant la cour de circuit du district d'Artabasca en 1865, mais ils vont revenir en appel et le 20 mars 1866, ils vont gagner leur cause devant la cour du banc de la Reine, le curé est condamné à 40 piastres d'amende et à être... 40 $ à être versé au fond local des écoles plus les frais des deux instances, premier procès, deuxième procès, et à défaut la prison. L'avocat va même demander la prison, ça va avoir un impact considérable dans la province de Québec parce qu'on connaissait l'affrontement, pas juste à Saint-Norbert, entre les libéraux, les rouges et le clergé, mais jamais un prêtre n'avait été emprisonné dans le Bas-Canada, dans le Canada-Est, jamais. Ça s'est fait en Europe, on le disait tantôt, parce qu'il y avait des affrontements à la même époque qui étaient beaucoup plus musclés, mais dans le cas de ce procès, non seulement il n'ira pas en prison, mais l'affaire va faire un bruit considérable, ça va même faire jurisprudence. En 1867, la faculté de droit de l'Université Laval va publier un examen de faits et de droits touchant la cause entre Pierre-Narcisse Pacot appelant et le révérend Pierre-Herois intimé. C'est un document qui va circuler auprès des élèves, des étudiants en droit. L'affaire de Saint-Norbert va être reprise par Louis-Antoine Desaules. Louis-Antoine Desaules, c'est aussi un vétéran comme Dorion dont je parlais tantôt, il avait fait, c'est un rouge de Saint-Hyacinthe qui a publié deux livres où il décrit le clergé, les vices du clergé. Un de ses livres s'appelle La Grande Guerre Ecclésiastique, l'autre s'appelle Le Petit Brévière des vices de notre clergé. Non, mais je veux dire, dans les deux cas, dans les deux cas, la Béroie est citée, ce n'est pas à son honneur. C'est quand même intéressant parce que les journaux ne osaient pas parler, les journaux de, les journées bleues conservateurs forcément évitaient ce genre de sujet-là quand un prêtre était compromis, mais même les journaux libéraux pour ne pas affronter de façon frontale le clergé s'en abstenaient. Donc, sur toute cette histoire dont je parle, ce premier procès et même le deuxième, il y aura très peu de choses dans les journaux. Par contre, c'est repris par des polémistes comme Louis-Antoine Dessaule et puis ça, ça aide de toute façon. Dessaule écrit des choses que personne d'autre pourrait écrire. À Trois-Rivières, il y a une rue qui s'appelle Decalonne. L'abbé Decalonne était le frère d'un ministre de Louis XVI. Il avait fui la Révolution. Il était l'aumonie des Ursulines de Trois-Rivières. C'est un saint homme. Il portait un silice. Vous savez ce que c'est pour flétrir sa chair, pour dominer le démon de la chair. Et il est mort en odeur de sainteté. Mais quand vous allez lire ce que Dessaule écrit, parce que Dessaule a fait des recherches dans les archives de la prévôté de Paris, quand il était ecclésiastique à Paris, l'abbé Decalonne avait été surpris dans une maison de débauche. Non, mais on a besoin de toutes les sources quand on est un historien. Bon, même la correspondance de Wilfrid, ça nous aide. Bon, là, il va y avoir un deuxième procès. Il va y avoir un deuxième procès parce que quand la Béroie revient à Saint-Norbert après le jugement du 20 mars 1866, il va publier une sorte de pamphlet, parce qu'un pamphlet, aujourd'hui, c'est n'importe quoi, mais dans le temps, c'est un document qui dénonçait des choses et des gens. Il va publier un pamphlet pour proclamer son honnêteté et pour dénoncer la persécution des frères Paco. En plus de ça, bon, ça, déjà, c'est un premier objet de litige qui va être porté devant les tribunaux. Une action en dommage pour avoir prononcé des injures verbales et publier un pamphlet diffamatoire contre eux après le jugement de 1870 et ils annoncent leurs couleurs, les Paco, en dénonçant la persécution haineuse, malicieuse et dommageable et fait en aggravant, c'est que le curé va faire comme Trump actuellement, il va mettre en cause l'impartialité de la justice. Trump devrait s'en tirer, Raymond, que tu en penses? Il s'en tirer tout le temps, mais là, le curé s'était coincé. Le curé, avec son pamphlet qui dénonce les Paco, il l'élargit et il est tellement insulté qu'il met en doute l'impartialité de la justice. Alors ça, ça va faire partie du deuxième procès, de la deuxième poursuite. Le cœur de cette deuxième poursuite, c'est encore le fameux acte de tempérance de 1864 et là, ça va impliquer un pauvre gars qui, je pense, qui n'avait pas cherché à faire ça, il s'appelle Théophile Côté, ça ne vous dit rien, personne n'a connu Théophile. Il était inspecteur, il était écuyer, percepteur du revenu de l'intérieur pour le district d'Artabasca, le taux des paroisses et c'est lui qui recueillait tout l'argent pour les permis de boisson et c'est lui qui devait voir aussi au respect de la loi de la tempérance et il pouvait collecter les amendes aussi et ça a l'air qu'il était très proche du curé. On dit qu'il pissait dans l'oreille du curé. Il s'est trouvé coincé là-dedans, les Paco défendaient des gens qui disaient avoir été dénoncés, il disait qu'il y avait une collusion entre le curé et l'inspecteur du gouvernement, ce brave Théophile, un common informer les Paco remontent même jusqu'à donner des exemples en Europe en disant plus le clergé s'implique dans la politique, plus ça fait des affrontements, le clergé ne devrait jamais être en politique, surtout pas de servir comme ça d'essayer de se mêler des affaires temporelles. On accuse ce brave Théophile Côté d'avoir été l'instrument complaisant de la vengeance du curé qui aurait agi comme espion, délateur au sens de la loi, comme un common informer, ce qui est incompatible avec son rôle de pasteur. On va même accuser le curé d'avoir trahi le secret de la confession. C'est assez drôle à lire, par exemple, dans les archives. À un moment donné, les Paco donnent le cas d'une personne, une madame qui a été accusée d'avoir comme ça de l'alcool chez elle et d'en avoir vendu à un cultivateur du coin. Alors, le cultivateur s'est défendu en disant qu'il avait acheté de l'alcool, mais c'était pour soigner la blessure à un séchevou. Je ne sais pas s'il allait aux courses dans l'anneau de course de Saint-Larbert, mais je sais que pour désinfecter la plaie d'un cheval, le cultivateur aurait acheté de l'alcool et cet alcool-là n'aurait pas dû être vendu comme ça. C'est une madame qui semble-t-il chez elle vendait de l'alcool. Donc, il va y avoir un deuxième procès et le jugement va être rendu, le curé va être condamné pour le pamphlet, mais pas pour l'accusation d'influence indue parce que semble-t-il que Théophile n'avait pas besoin du curé. Il y avait suffisamment de dénonciateurs dans le village. Alors, c'est un peu ça qui est son histoire à ce brave curé. Cette histoire est contenue, moi, j'avais travaillé là-dessus la première fois pour une revue qui s'appelle Empreinte et je me permets de vous en parler. On a fait le lancement du numéro sur Victoriaville ici. On l'avait fait au Grand Union. Moi, je voulais l'hôtel Huron mais ça a l'air qu'il n'y en avait plus. Là, Raymond m'a déçu là-dessus parce que j'ai dit Raymond, on va lancer ça à l'hôtel Huron puis après ça, on va aller manger au Gros Bill. Il m'a dit non. Ben non, il dit, ben là, j'ai dit, t'as laissé fermer ça, toi. Tu t'occupes du patrimoine puis tu fermes. De toute façon, on est allé au Grand Union, c'était très bien. On a fait le lancement là et j'avais là-dedans, bon, moi, j'étais un des auteurs. Cette revue-là, d'ailleurs, on va revenir à Victoriaville éventuellement. On fait le tour, on est allé à Plessyville, on est allé à Louisville et l'article sur Pierre-Horoy est là-dedans et je me suis permis donc d'en faire la conférence que vous venez d'entendre. La revue-empreinte, pour nous, c'est très important parce que ça nous permet, c'est peut-être la seule revue qui monte jusqu'à la tuque, qui descend jusqu'à Plessyville puis jusque même derrière Drummondville. On fait toute la région Mauricie, toute la région au centre du Québec. Ça permet d'aller chercher des personnages intéressants, des personnages qui nous en apprennent sur leur région puis sur les valeurs de leur époque parce que vous allez voir qu'après la mort du curé, comme je le disais, le Parti libéral se dégage de sa gang idéologique, va devenir très pragmatique avec Laurier au fédéral puis ensuite, évidemment, au provincial, ça va être non seulement, il faut dire que dans le temps, le Parti libéral du Québec, prenez des notes, M. Dordy, le Parti libéral du Québec, dans ce temps-là, c'était une succursale du Parti fédéral. C'est Duplessis qui a coupé, il a fait la coupure chez les conservateurs puis Jean Lessage tout de suite après chez les libéraux parce que les partis politiques provinciaux étaient des succursales des partis fédéraux. Alors, Wilfred Laurier dominait le Canada à partir de 1896. C'était très pratique, très pragmatique, très business, c'était à l'américaine. Il avait mis de côté tout ce qui était un peu irritant pour le clergé. C'est sûr qu'ils gardaient, eux autres, les libéraux de l'époque, les libéraux de 1900, avaient hérité des libéraux de leurs prédécesseurs. L'envie, je dirais, de faire progresser la société dans le sens, par exemple, de l'enseignement universel, un ministère de l'Éducation, l'École pour tous, enlevez ça des mains du clergé. De toute façon, ça va prendre du temps à se faire parce que, avec Wilfred Laurier, c'est une nouvelle génération de libéraux qui arrivent. On est loin des rouges de Paco et compagnie, même si eux vont se rallier aussi. À la fin de leur vie, comme vous avez vu, ils vont tous avoir des bonnes jobs. C'est souvent ce qui arrive aux militants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Kellyanne, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course, mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kellyanne, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que je me protège, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir et avoir une vraie vie d'enfant. Mardi soir, 19h. Plus de 1500$ à gagner. Télébingo, rien d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada